Nouvelle vidéo les gars, aujourd'hui je vous présente ma tactique du moment sur eFootball, les joueurs qui composent cette tactique, un petit peu le style de joueur et le style de jeu que j'opte en ce moment les amis, c'est parti, on commence la vidéo tout de suite. Avant de commencer évidemment, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à commenter, partager, c'est très important, et à me suivre sur TikTok, Régen2PepeSalvionista les gars, vous cherchez un des deux, vous le trouverez sur TikTok. Du coup les mecs, on commence directement, c'est un 4-3-3 point de basse, donc on retrouve un 4-3-3 avec moi, je laisse ses latéraux droit, latéraux gauche, je ne mets pas de troisième centrale et tout. On retrouve un 6, on retrouve un numéro 10, un numéro 8, deux buteurs et un second attaquant. Maintenant les gars, on va revenir poste par poste sur les joueurs que j'ai décidé de passer dans cette équipe, pourquoi celui-là, etc. D'abord, il faut savoir que je joue en contre-ballon long les amis, c'est la tactique que je joue déjà depuis eFootball23 les mecs, j'avais essayé beaucoup de tactique sur eFootball23, la possession, il n'y a pas d'appel, le contre-rapide, je trouve que tu manges trop défensivement, je trouve que le bon compromis c'est de jouer en contre-ballon long, tes joueurs font des appels. Il y a aussi un petit pressing, tu joues quand même assez haut, je trouve, par moments, et c'est plutôt intéressant parce que tu peux bien défendre et bien ressortir le ballon, jouer assez vite aussi, tu as des appels qui sont un petit peu de partout, donc tu as beaucoup de solutions pour jouer, je trouve cette tactique intéressante. Du coup, les gars, en centraux, toujours le fameux Reichcard, Rudiger, il y a un Rudiger qui nous a été offert, vous pouvez le switch avec celui-là, mais celui-là, moi, il est un peu plus fort, donc c'est pour ça que je maintiens celui-là. Je laisse un central toujours avec moi, les mecs destructeurs. Reichcard, c'est différent, il est orchestrateur, mais essayer de faire une paire destructeur-construction, c'est ce que je trouve le plus fort sur le jeu. Et ensuite, donc, on a les latéraux, Costa-Courta qui est un des meilleurs défenseurs avec lesquels j'ai pu jouer, qui est gratuit, les mecs. Il faut le paquer, quand vous tirez votre pénalty tous les jours, il y a un paquet avec Costa-Courta, Maradona, Ronaldo et un gardien. Moi, j'ai paqué Costa-Courta dès le premier tirage et CR7 ensuite. On va regarder rapidement ses stats, les mecs, c'est du 90 de puissance de tir, 90 de vitesse, 100 d'endurance, 99 d'engagement défensif, 90 de passe low-b, 84 de passe à terre, 88 de conscience défensive, 86 de tacle. Le mec, c'est un monstre, il peut jouer central, défenseur droit, défenseur gauche. C'est un des plus forts à son poste et franchement, les gars, je le trouve monstrueux. Ensuite, on a Cancelo, monstrueux comme d'hab, vous pouvez aussi mettre Hernandez 99 qui a été offert. Moi, je tourne entre les deux, parfois c'est Hernandez, parfois c'est Cancelo. Je préfère parfois Cancelo dans mon style de jeu parce que c'est plus fin techniquement, c'est meilleur dans les passes, c'est meilleur dans le jeu, je trouve. Du coup, je préfère garder un Cancelo dans mon style de jeu. Ensuite, les mecs, au niveau du 6, on garde toujours Rodri chez nous. Rodri ou David, ça va dépendre des matchs. Il y a des matchs où je veux plus d'agressivité, donc je mets David. Et des matchs où je préfère plus garder le ballon et où j'ai plus la possession, du coup, je place Rodri qui a des stats incroyables. Ensuite, au milieu de terrain, c'est un petit peu différent du coup parce qu'on retrouve un 10 et un 8. Donc le 8, c'est très rarement Iniesta, les gars, parce que c'est un joueur que j'aime quand il est capable de tout faire sur le terrain. Donc parfois, ça va être jouer au Neves, parfois, ça va être surtout Nedved aussi qui peut jouer à ce poste-là. Des mecs comme Pedri ou Bellingham sont aussi très à l'aise à ce poste-là, les gars. Ensuite, vous avez du coup le numéro 10 qui va beaucoup soutenir les attaques. Donc parfois, c'est Cruyff, parfois, c'est Nedved, parfois, c'est même certains autres joueurs type... Je ne sais pas, on pourrait trouver un tas d'autres joueurs qui peuvent y jouer. Par exemple, vous pouvez y mettre Messi aussi à ce poste-là. Pas la carte que moi j'ai mis du coup pour le coup parce qu'il a beaucoup de vitesse, mais voilà. Un numéro 10 qui sait tout faire, qui est bon dans la finition, qui est bon offensivement pour soutenir les attaques. C'est très intéressant. Et ensuite, les gars, devant les amis, on retrouve des joueurs qui sont juste gotesques. Soit Messi, Gullit et Neymar, c'est ceux qui forment mon trio d'attaque. Pourquoi Gullit ? Parce qu'il peut prendre les ballons de la tête, les mecs. Et voilà pourquoi j'ai décidé de privilégier Gullit, tout simplement. Il prend beaucoup le ballon de la tête. Sur les dégagements avec le gardien, tu peux pousser très loin le ballon et dévier sur Messi ou Neymar avec Gullit. Après, j'ai d'autres buteurs sur le banc. Je privilégie aussi souvent mon Yentes. Eto'o, c'est plutôt sur un côté. Parce que votre joueur qui est sur un côté, il va être un petit peu sur le couloir, mais il va aussi tendance à rentrer beaucoup dans l'axe et à être quand même assez axial. Donc moi, je privilégie un joueur qui court assez vite, qui a une bonne finition et qui enroule bien. Comme ça, je rentre intérieur et j'enroule avec Neymar, tout comme avec Messi de l'autre côté. C'est une vidéo assez rapide, les gars, histoire de reprendre un petit peu l'activité sur YouTube et de vous montrer un petit peu la tactique avec laquelle je joue en ce moment. Je joue très très bien avec cette tactique-là, les gars, je la trouve très intéressante. Ça fait longtemps que je la joue. Ça fait depuis le mois de décembre. Donc depuis décembre, les gars, je ponce cette tactique. C'est pas une tactique que j'ai sortie, voilà, maintenant. Je galérais à trouver la tactique qui fonctionnait le mieux pour moi sur eFootball24. Sur eFootball24, celle-ci marche le mieux pour moi. Elle est un petit peu similaire à celle que j'avais l'an dernier, mais les joueurs sont moins resserrés, sont un peu plus écartés pour plus faire le jeu, avoir plus d'espace, pouvoir plus prendre la largeur aussi sur le terrain. Et je trouve cette tactique vraiment très intéressante. Vous avez plein de joueurs qui peuvent y jouer différemment. Je vous ai dit, il y a les rudigers qui sont là, qui peuvent jouer dedans. Vous pouvez clairement inclure un max de joueurs, surtout qu'il y a un max de cartes offertes et gratuites en ce moment. Du coup, les gars, moi, je vous conseille d'essayer cette tactique et de me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Comme je l'ai dit, les gars, je le rappelle, c'est le plus important. S'abonner, liker la vidéo, commenter, partager. Pour le soutien, les amis, c'est ce qui compte le plus pour moi. Merci à vous, les gars, d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada